Sous-titrage ST' 501 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 La Fondation de Bannes nous donne 110 000 annuellement, l'UNICEF 60 000 et le reste doit être récolté grâce à vous par nos dîners. Sous-titrage ST' 501 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 En Paris, c'est une des plus grosses fortunes de Belgique. Tout gant en parle. Ça, c'est le scoop de l'année. Josette a quitté son mari paraplégique pour un vieux. L'un aux as, n'ayons pas peur des mots. Elle roule en Rolls, en Ferrari. Oh, que joie de se voir. On peut bien la rigoler de tout. Dis, Chantal, est-ce que Michel, ton mari, est là ? Non, non, mon mari, malheureusement, est à l'extérieur, mais il nous fait beaucoup de gentillesse. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Ça se revient quand même très souvent. Mais oui, mais oui, aucun problème. Anna-Marie, regarde ça. On ne le voit pas cette fois ici, je le verrai bien après. Regarde comment tu trouves le tableau ici. Non, c'est beau. Toujours aussi beau, hein ? C'est l'idée que tu me poses la question, parce que j'adore. Oh, si, je trouve qu'il est toujours aussi beau, toujours aussi appréciant. J'adore tout ce que c'est en rouge. Oui. Oh là là. Elle est belle, hein ? C'est merveilleux. C'est comme ça qu'il était. C'est ça, la belle image que j'ai gardée de Roberto. C'est vrai, hein ? C'est comme ça qu'il était. Alors, ce que je trouve très bien, c'est un album qu'il m'a offert. Tu vois, il avait besoin de son assistant. C'était une toute jeune femme qui était adorable. Ça, c'est Aaron. C'est lui qui peint. C'est lui qui peint. Mais là, on voit très bien qu'il peint à plat. Il n'a pas besoin d'un chevalet. C'est une peinture qui demande d'être regardée. Mais non, Chantal, si tu veux faire l'exposition, il faudrait voir aussi tout ce qui va nous écouter, cette histoire. Oui. Moi, je préfère avoir un peu plus de devis que de devoir dire « je fais autant » et que puis après, c'est le choix de. Parce que, tu sais, c'est pas seulement ce qu'on mange, mais on a quand même besoin aussi des serveurs pour servir et tout ça. Non, mais tu sais, pour moi, c'est un peu savoir le budget dont je dois prédisposer. Je ne crois pas que c'est de trop. Non, mais c'est… Moi, je pense que c'est très raisonnable. Moi, je mets la réception, 4000 euros. Les critiques d'art, et alors, tout ce que c'est, les invitations ? Invitations, oui. On va calculer 1000, 1500 ? Moi, j'avais pensé 1500 euros. Oui, je pense que c'était bien. Alors, on va mettre « transport », 3500 ? Oui. Alors, j'ai les critiques d'art. Si. Là, c'est un point d'interrogation. On va dire 3000 ? Oui. Moi, j'arrive plus ou moins à 13 800 euros. Je trouve que c'est bien. Parce que si tu penses, un seul tableau qu'on vend, c'est 8000, c'est 6000. Toi, tu crois qu'en vendant 2, 3 tableaux, on va déjà couvrir nos frais ? Moi, je crois, oui. Moi, je crois, oui. Tu vois, quand j'étais en Inde, la première chose qu'on me disait dans tous les magasins, la première chose que le guide disait, « Madame, si on vous demande 100 euros, vous devez aller jusqu'à 50. » Ça, moi, je ne peux pas faire avec une œuvre de Roberto. Je peux, par gentillesse, dire, « Anna-Marie, si tu dois laisser tomber, disons que ce serait 3 250 euros, laissons pour 3 000 », je dirais, OK. Mais pas commencer, que les gens disent, le tableau 3 250, pour 2 000, je l'achète au 1 500. Alors, moi, je regrette, on n'est pas dans un souk. Ça me fait plaisir de te voir, et c'est magnifique, ici. Le sage, c'est superbe. C'est une grande collection privée, comme tu sais, il y a 20-30 ans, j'avais des dizaines d'ocumos de cette qualité-là. C'est magnifique, Tony. Ça, j'aimerais voir. Oui. J'aimerais voir le sage. Oui. Oui, il faut vraiment se rapprocher. Non, attends, vous tournez, comme ça. Mais attention, je voyais déjà. Ça va. Je ne sais pas quel singe c'est, mais il est humain. Magnifique. Elle est signée, cette pièce ? Elle est signée, oui. Komi, ma famille, c'est justement, et c'est pour ça, maintenant je comprends la qualité, c'est le spécialiste, justement, des singes. C'est le top artiste, justement, des singes. Il n'y a pas mieux. Jamais il n'y a mieux. Tu vois, je les ai vus. Quand je les ai vus dans la vitrine... Oui, mais ça saute tout de suite aux yeux. Oui. Et ça va dans quel prix, ça ? Je vais me faire une folie. Pas une folie, ça. Mais c'est toujours une folie, hein. C'est toujours une... Ce sont des choses que tu n'as pas besoin. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai vraiment envie de l'avoir. D'accord. Super. China, à mon achat, à notre retrouvaille. Et comme d'habitude, tu me fais le petit certificat, tout ça, pour l'assurance et tout ça aussi. Je trouve que c'est une pièce... Je l'ai vue, elle m'a regardée, c'est comme si elle était pour moi. C'est génial, hein ? Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Il a envie d'un costume, il a envie d'un costume. Ça peut être un peu habillé, mais tout de même pas du... Celui-ci ? Le roi ? Le roi ? Moi, je dis non, mais finalement, c'est lui qui doit le porter, hein. C'est votre choix. C'est votre choix, comme on dit. Merci. C'est votre choix. Ça, ça m'amuse pas du tout. C'est votre choix. C'est votre choix. C'est votre choix. C'est votre choix, c'est votre choix. Mais il y aura encore plus de volants en tout cas. Quoi ? Un truc Yves Saint Laurent. Je ne sais pas si tu peux te dire que ça fait un peu Yves Saint Laurent. Je vais te serrer un peu, ne t'inquiète pas. Lui c'est faux, Geoffrey, il garde sa ligne. C'est super, toi... Oui, l'avantage de la jeunesse. Je suis jeune. Oui, mais... Il est un peu plus. Oui. C'est sa condition. Tu veux marcher un peu ? Oui, comme ça tu... Tu te vois dans le miroir, tu vois le... J'aimerais ça aussi. C'est très bien, c'est très dansant. Je trouve que c'est très... C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ça c'est parfait. C'est un peu plus. Ok. C'est un peu plus... Ça c'est plus. Ça c'est plus. Hein? Tu vas bien ? On a déjà vu. Tu vas bien ? Sous-titrage MFP. 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 Elle devrait me voir, elle se demanderait, mais qu'est-ce qu'elle fout là dans la neige, dans le brouillard, à tourner derrière son moniteur, à rester en équilibre. Mais moi, ça me fait plaisir. Nous voici monsieur la roussette de Buget, de Montailleux, c'est pas Jean-Claude, 2005, de chez Franck Payot. C'est un spécialiste, hein ? C'est Jean-Claude. Toujours du vin quand on déjeune ou quand on dit. Jean-Claude, à notre bon ski. À nous, Jean-Claude. Donc de gauche à droite, vous allez trouver un petit carpaccio dormant au citron, un tartare de lambrusine au caviar, pour terminer par une prêve au beurre d'herbe. Sur du citron, caramélisé. Caramélisé, bon. Délicieux. Quand tu vois ce qu'on met sur le marché, une vache qui est coupée en trois morceaux, qu'on met dans des décups en plexis, et que les gens s'extasient en disant « Mais quel art ! » Alors là, moi, tu m'expliques. Mais moi, je préfère voir la vache dans un prix que l'avoir en trois morceaux là-bas. Pour en venir à Roberto, il est décédé à quel âge ? Roberto est mort, il avait une petite soixantaine d'années. Il avait des tableaux qu'il n'avait même pas signés encore. Donc c'est pas facile à vendre, un tableau non signé, qui n'est pas authentifié par le peintre. Bonjour chérie. Si tu entends ce message, tu peux m'appeler sur mon portable. Bisous, bisous. À tout de suite. Au revoir. Je suis dans ma chambre, sans toquer à ma porte, on rentre. Et il y a le bonhomme, un homme, oui, qui veut faire les chambres, qui dit « Voilà, je viens faire votre chambre. » Je dis « Monsieur, mais vous prenez pour qui ? » Je dis « Vous rentrez dans ma chambre sans toquer. Vous me dites que vous faites ma chambre. Moi, j'ai le droit de rester dans ma chambre jusqu'à midi. » Écoute chérie, j'ai jamais eu une chose pareille de toute mon existence, d'être dans un étoile. Mais oui, c'était le camériste, un quatre étoiles de luxe. On fait interruption dans ta chambre et on vient te dire « Il faut déguerpir parce que je vais faire votre chambre. » C'est quoi ça ? Ça, dans ma vie, je n'ai eu ça. Mais bon, écoute, je ne vais pas prendre, je n'allais pas faire une discussion avec un camériste. En tout cas, lorsque je vois le directeur, je vais demander le directeur de l'hôtel et je vais dire ce que j'en pense. En tout cas, c'est la première et la dernière fois que je vais encore au La Neuve. Anna-Marie, quelle expédition ! Mais oui, mais moi, je ne me rappelais plus, il y a déjà si longtemps, on dit « Encore une fois ? » Bien, 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 bien. Il est magnifique. Comme tu trouves, je l'ai mis ici, ce n'est pas sa place, tu sais. En vérité, j'ai une autre, très, très beau, ancienne. Mais j'ai trouvé que je voulais le mettre à l'honneur. Et celui-là aussi est beau, les paliers. Celui-là, il m'avait offert. Mais ton intérieur est toujours aussi beau. Et il m'a offert ça, Chantal. Et c'était offert. Et c'est toujours aussi beau ici. C'était offert par lui. Tu as entendu ? C'est toujours aussi beau ici. Oui, Chantal, on a pris du vin rouge. Oui, oui, oui. Tu sais que moi, je préfère le vin rouge. Oui, je préfère. Ça, c'est du corvo. Ça devrait être... Oh, mais tu l'as mis dans de l'eau. Oh, de l'eau ! Que l'horreur ! Alessandra, qui aime à Monica, qui porte un autre biquière. Moi, je crois qu'on peut commencer. Sente un peu, mais d'où est-ce Monica ? Parce que je, à ce moment-là, je tire le collo. Monica ! Je veux qu'on soit ici, parce que je veux commencer à manger, Monica. Oui, oui. Bravo, brava, Monica. Adesso, devi stare un attimo qua, parce que nous commençons à manger. Et dobbiamo, comunque, girare. Mi porti per piacere, ti avais dit, le posate. Alors, c'est bon. Mmm, Chantal. Il était beau quand même, hein ? C'était un très beau homme. Il avait une puissance, un foutu caractère. Écoute, Chantal, ça, c'est la personne de laquelle je te parlais. Sandra, elle a un don. Elle est née comme ça. Donc, c'est la médium. Qui reçoit des messages ? Tu sais, c'est difficile à croire. Moi, je crois en elle. Yo creo life. Est-ce que maintenant, comme ça, elle peut l'appeler ? Si, si. Basta que tu sia silencio. Si suffit que, euh, euh, on, euh, on soit silencieux. Donc, on peut le faire. On parle pas, mais elle le peut faire même ici, maintenant, dans ce moment-là. Elle l'a toujours fait comme ça. Ok. Je suis prête. Sous-titrage ST' 501. C'est comme si je vois l'écriture de Roberto G. J'ai appris son écriture. J'ai gardé toutes ses lettres. Tu m'as fait un cadeau formidable. J'ai compris que je t'ai aimé vraiment. C'est quand même dur. Tu te trompes pas ? Mais j'ai toujours su qu'il m'a aimé. Le peintre a toujours été amoureux de sa musée. Le peintre a toujours été amoureux de sa musée. Ça a toujours été Dali avec Gaïa. Partout, partout, partout. Donc, on n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Dans l'histoire, dans les siècles. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Mais il n'a pas parlé des tableaux. Parce qu'il est allé dans le cœur, dans ton cœur, dans l'amour, dans les sentiments, pas dans les tableaux. «Roma, c'est pas la bonne... C'est pas la bonne place. » « Elle est à l'inauguration. » « Non, arrêtez. » « Je voudrais savoir si je dois aller à l'étranger. Je pense à New York, par exemple. » « Par exemple, à New York. » « Que collègues il y a avec Praga, lui ? » « Avec Praga ? » « Tu sais qu'il y a des personnes qu'il connaît à Praga ? » « C'est pas ici à Rome pour vendre les tableaux, mais c'était ici pour commencer notre cœur pour lui. » « Les tableaux, on va les stocker ici et après on verra. » « Comment est-ce que je vais faire, Anna-Maria, pour le tableau de Dominique ? » « Ah ! Moi, je dirais que tu le prends demain. » « Est-ce que tu peux me l'emballer ? » « Mais oui, je te l'emballe et tu l'apporte. » « C'est pas très grand. » « C'est petit. C'est petit. » « En tout cas, ça c'est génial. Super. » « J'ai mis déjà de la boule pour emballer. » « Oui, c'est parfait. » « Et ça, où on va ? » « Il va en Aix-en-Provence. » « Ah, que belle. » « C'est magnifique. » « Oui, c'est magnifique. » « Les tableaux de Roberto vont voyager dans le monde. » « Par le monde, tout à fait. » « Tiens un moment ici. » « J'en ai vendu un. » « Tout à fait. » « Tout à fait. »